Bonjour à tous, c'est Jardimo, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus demandée de toute ma chaîne YouTube, c'est une vidéo nouvelle de l'élevage. Vous êtes super nombreux à chaque fois à me demander cette vidéo, même quand je viens de la sortir, il y a des gens qui me demandent quand est-ce que c'est la prochaine. C'est une vidéo très dure à réaliser, je vous le dis à chaque fois, c'est pour ça qu'il n'y en a pas très souvent. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de tout l'élevage. Donc juste avant de commencer, je voulais vous informer deux ou trois petites choses. Tout d'abord par rapport aux vidéos tous les jours, au mois de juillet et au mois d'août. Donc comme vous avez pu le remarquer, là il y a eu deux semaines où il n'y a quasiment pas eu de vidéos. Tout simplement parce que j'avais pas mal de choses à faire, mes parents étaient en vacances et tout ça, donc j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos tout simplement. Mais ça revient là pendant le mois d'août, je vais essayer d'en faire un maximum, je vais essayer de rattraper le retard même. Ce serait très très bien que j'arrive à faire quand même le bon nombre de vidéos avant le dernier jour du mois d'août tout simplement. Mais à mon avis ça va être compliqué, mais je vais en faire le maximum déjà, ce sera vraiment très très bien. Parce qu'il faut savoir que ça demande énormément de travail et j'essaie de vous faire quand même des vidéos assez intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça que là il y a eu un petit moment de creux, mais ça va revenir et je vais faire de mon mieux pour rattraper le retard. Ensuite, une deuxième chose par rapport aux vidéos nouvelles de l'élevage justement, j'en fais comme vous avez pu le remarquer pas très souvent. Je vous informe encore une fois que c'est vraiment une vidéo très compliquée à réaliser parce qu'il faut faire le tour de tout l'élevage d'un seul coup. Il y a le montage qui est très long, le rendu de vidéo qui est très long. Et là j'ai justement, ça je vais vous en reparler après, mais j'ai des problèmes avec mon PC qui commence à en avoir un peu marre. Donc pour le montage tout ça, ça commence à être vraiment chaud. Donc c'est pour cette raison que j'en fais pas très très souvent, mais je vais faire de mon mieux pour en faire le plus possible. Ensuite, du coup, comme je vous le disais, là j'ai un petit problème avec mon PC qui n'en peut vraiment plus. Pour vous le dire, je suis obligé, en fait, comme j'ai plusieurs logiciels de montage, d'en désinstaller un pour pouvoir me servir de l'autre. Donc ça commence à être vraiment compliqué. Mais très prochainement, je vais avoir un nouveau PC, donc ça va être vraiment super bien. Et je vais pouvoir refaire des vidéos et peut-être même de meilleure qualité, de meilleur montage, etc. Donc ça va être vraiment cool. Donc voilà pour ça. Et ensuite, dernière chose par rapport aux vidéos, justement, nouvelles de l'élevage, donc celle-ci par rapport à la vidéo. Donc là, on va faire un tour de tout l'élevage. Comme vous allez pouvoir le remarquer durant la vidéo, j'ai beaucoup de main de bête, en fait. Bon, j'en ai encore beaucoup, mais j'en ai beaucoup moins parce que là, la reproduction se termine. Donc j'ai fait beaucoup de ventes. Et je voulais vous informer justement que cette année, avec le Covid, etc., je vais pas faire énormément d'expo. En fait, déjà, il y a beaucoup d'expo qui sont annulées. Donc je vais pas en faire beaucoup et je vais exposer uniquement des sujets que je garde pour ma reproduction de l'année prochaine. Donc je ne ferai aucune vente sur les expos cette année. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai peur que si jamais il y a eu une expo ou autre que j'avais prévu de vendre dessus, qui est annulée, bah ça fait que j'ai gardé les bêtes un peu pour rien, quoi. Mais de toute façon, voilà, cette année, c'était une année assez compliquée. Donc l'année prochaine, je ferai plus de bêtes en expo, mais cette année, je vais exposer que des sujets que je garde pour l'année prochaine. Et donc voilà. Et du coup, bah là, comme vous allez pouvoir le voir, bah j'ai beaucoup moins de bêtes. J'en ai encore quelques-unes à vendre, mais ça se vide énormément. Et bah je tiens à m'excuser si durant la vidéo, il y a du bruit aussi, parce que bah j'ai pas encore nourri les bêtes ce matin. Donc il risque peut-être d'y avoir un peu de bruit, parfois du vent. Bon là, ça va, le vent. Mais voilà, je tiens à m'excuser pour tout ça. Et du coup, bah sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo, parce que je sais que vous êtes très impatients d'avoir des nouvelles de tout l'élevage. Donc c'est parti tout de suite après l'intro. Donc c'est parti pour faire le tour de tout mon élevage. Donc pour tous ceux qui regardent régulièrement mes vidéos nouvelles de l'élevage, vous commencez un peu à connaître dans quel sens je fais le tour de tout mon élevage à chaque vidéo. Mais pour tous les nouveaux qui regardent pour les premières fois mes vidéos nouvelles de l'élevage, en fait, bah à chaque fois, je fais un peu le même sens de tour de l'élevage. Comme ça, vous pouvez regarder à la suite toutes les vidéos nouvelles de l'élevage pour voir un petit peu, bah, l'évolution, en fait, de mon élevage. Donc, bah, en fait, c'est simple. A chaque fois, je commence par cette première partie qui est juste ici à l'image. Donc c'est la plus grande partie de mon élevage. Donc, bah, à chaque fois, c'est pas vraiment les mêmes bêtes à l'intérieur parce que, bah, régulièrement, ça bouge en fonction de la période, si c'est la repro, pas la repro, etc. Mais là, actuellement, il y a tous les canards domestiques que je garde pour l'année prochaine. Une partie des ornements et quelques bêtes à vendre qui sont de ce côté. Et ensuite, à la fin de la vidéo, on passera à la deuxième partie qui se trouve au fond de mon terrain, où il y a actuellement la plupart des bêtes qui sont à vendre. Quelques jeunes encore à sélectionner. Et les poules pondeuses, voilà. Et quelques canards d'ornements également. Mais du coup, on va commencer tout d'abord avec cette première partie qui est juste ici à l'image. Et ensuite, on ira au fond du terrain pour voir le reste. Voilà. Donc, du coup, c'est parti pour la première partie. Donc, je tiens à m'excuser vraiment pour le bruit, surtout à cet endroit-là, parce qu'il y a la route juste à côté. Et également parce que, bah, là, les canards domestiques n'ont pas eu à manger. Donc, ça fait pas mal de bruit. Mais je vais leur donner à manger tout à l'heure. Voilà. Donc, du coup, on commence le petit tour. Donc, déjà ici, on a le grand parc où il y a tous les canards et les oies domestiques que j'ai sélectionnés pour la reproduction 2021. Donc, il en manque encore un petit peu. Mais il y en a une très très grande partie. On va dire qu'il y en a, allez, 90 voire 95%. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Il me manque plus grand-chose pour l'année prochaine. Ils sont quasiment tous ici. Il me manque encore quelques sujets pour changer de sang et quelques sujets encore que je recherche. Mais sinon, c'est tout. Puis, j'ai encore quelques jeunes aussi à rajouter quand j'aurai fait mes sélections. Donc, là, c'est tous les domestiques. Enfin, en oie et canard, c'est tous les domestiques. Donc, ils sont tous réunis ensemble parce que la reproduction est terminée. Donc, à chaque fois, je fais ça. À la reproduction, ils sont tous séparés dans des parcs. Et en fin de repro, ils sont tous ensemble dans des grands parcs comme celui-ci. où je les déplace régulièrement pour qu'ils puissent s'occuper de l'herbe. Donc, là, récemment, ils étaient dans le parc qui est là-bas. Et avec Rémi, un collègue éleveur, on a déplacé toutes les bêtes ici. Voilà. Comme ça, maintenant, ils peuvent s'occuper de l'herbe. Et puis, une prochaine fois, on les bougera de l'autre côté. Comme ça, l'herbe, elle a le temps de repousser. Puis, j'ai encore une autre parcelle au bout pour les mettre. Donc, c'est vraiment nickel. Comme ça, ils sont super bien. Là, ils peuvent profiter de l'herbe. Ils ont de l'eau et à manger à volonté. Enfin, à manger à volonté. Pas vraiment parce qu'en fait, ils bouffent tout. Donc, ils ont à manger, on va dire. Mais à boire, ils en ont à volonté. Ils ont de l'herbe, etc. Donc, ils sont vraiment très, très bien ici. Donc, là, actuellement, ils ont un parc de plus de 1000 m². Vu que la reproduction est terminée. En fait, j'ai démonté des parcs repro pour les mettre. Voilà. Et du coup, là, ils vont rester comme ça jusqu'au mois de février. Où ils seront de nouveau séparés dans les nouveaux parcs qui vont se construire cet automne. Donc, je vais essayer de vous faire un petit récap un peu vite fait de tout ce qu'il y a dans ce parc-là. Mais ce n'est pas évident. Je pense que je vais en oublier un peu parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc, déjà au niveau des oies. Donc, il y a un trio doigts frisés à poitrine lisse. Comme celle-ci qui est ici. Il y a un trio doigts frisés à poitrine frisée. Donc, totalement frisés comme celle-ci. Je n'ai pas tous voulu les montrer parce qu'il y en a un peu partout. Il y en a aussi derrière. Il y a un trio doigts frisés panachés comme celle-ci. Il y a un trio doigts de franconi comme ici. Il y a un mâle et trois femelles guinées. Qui sont je ne sais même pas où. Là-bas plus loin. Donc, là, j'ai fait le tour au niveau des oies domestiques qu'il y a ici. Donc, j'ai également des oies de Toulouse classiques. Mais elles sont au fond de mon terrain tout simplement parce qu'elles font trop de bruit ici. Et qu'elles sont assez agressives. Donc, voilou, voilou. Vous les verrez à la fin de la vidéo parce qu'elles sont vraiment toutes au fond. Ensuite, au niveau des canards domestiques, il y a un peu de tout. Il y a du rouen français, du rouen anglais, du rouen anglais sauvage bleu. Il y a du canard de Saxe, du canard de Duclair, noir, brun, bleu, gris-perle, blanc. Un peu toutes les couleurs. Il y a du canard Cayuga, de l'émeraude. Il y a du pompon sauvage argenté comme celui qui est là. Il y a du pompon sauvage, du pompon sauvage bleu. Cayuga, émeraude, j'ai déjà dit. Il y a du Pékin américain, du Pékin allemand. Ensuite, il y a beaucoup de coureurs indiens, surtout en plusieurs couleurs. Blanc, noir, brun, brun à bavette, sauvage argenté, blanc tacheté noir, blanc tacheté brun, McPie, enfin Pie noir, Kaki, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout. Je pense que j'en ai cité déjà une très grande partie. Kaki Campbell aussi, Orpington. Orpington en canard. Et je crois que ce coup-ci, j'ai fait le tour. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Et là, comme je vous l'ai dit, ils sont tous ici parce que la reproduction est terminée. En attendant leur nouveau parc repro, où ils seront mis en février pour une nouvelle saison de reproduction. Et donc là, ici, il y a tous ceux que je garde pour ma reproduction. Donc pour ceux qui veulent voir comment je fais pour faire mes sélections, j'ai fait une vidéo récemment dessus. N'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien en description. Mais en gros, en fait, dans l'année, j'ai fait énormément de jeunes. Et en fait, une fois que tous les jeunes sont déjà bien grands, je fais un tri. Je garde parfois des jeunes qui sont plus beaux que les parents. Je vends des parents, et ainsi de suite. Parce qu'en vieillissant, ils ne sont pas forcément très beaux. Et toujours pour avoir la meilleure des qualités, il faut faire des sélections tous les ans. Et donc j'ai fait ça, j'avais fait une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc à ce moment-là, je les avais mis là-bas derrière. Et avec Rémi, comme je vous l'ai dit, on les a redéplacés ici, tout simplement, pour qu'ils aient de l'herbe. Et en plus, il a plu, donc c'est parfait. L'herbe là-bas, elle va repousser. Voilà, voilà, donc là, le grand parc a domestique. Donc ils ont un bon 1000 mètres carrés. Donc ils sont vraiment très bien. Ils peuvent s'occuper de l'herbe. Comme je vous l'ai dit, ils ont à boire à volonté. Ils ont à manger plutôt le plus que possible. Parce qu'à volonté, c'est impossible, sinon ils mangent vraiment tout. Donc ici, il y a encore une petite troupe de sax. Donc en sax, malheureusement, j'ai eu une perte. J'avais fait mes sélections, j'étais très content. J'avais gardé trois trios, dont beaucoup de jeunes qui sont nés chez moi. Malheureusement, j'ai eu une canne au moment où Rémi est venu m'aider, qu'on a retrouvé morte. Il faisait très très chaud. C'était un jour où il faisait très très chaud. Donc je pense qu'elle a eu un coup de stress plus un coup de chaleur. Malheureusement, en quelques minutes seulement, elle est morte. Ça a été très rapide. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand on voit le troupeau qu'il y a, une perte, ça peut arriver. Et bon, ça m'a quand même bien embêté, étant donné que c'était mes sélections. Et puis bon, même avoir des pertes, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir, c'est sûr. Donc ensuite, du coup, ici, c'est toujours le parc des domestiques. Il y a un super grand parc. Et ensuite, ici, on a les deux parcs, toujours la même chose, pour ceux qui regardent régulièrement. Avec, donc ici, le premier parc énorme, toujours aussi grand. Bon là, il y a de l'herbe, elle recommence à bien repousser. En fait, je tond régulièrement dedans. Mais je laisse toujours un peu de l'herbe en friche pour qu'il puisse se mettre à l'ombre et se cacher dedans. Donc ici, c'est les souhaits à l'ail bleu. Donc elles sont cachées là-bas derrière. Je vais faire le tour pour vous les montrer. Et avec elles, il y a les canards colvert saumonés. Donc en fait, ce n'était pas du tout prévu qu'ils soient ici. Mais la canne, elle rentre dedans par je ne sais quel endroit. Je ne sais pas du tout par où elle rentre. Et elle va couver. Et le mâle, en fait, il longe toujours autour. Du coup, j'ai fini par le mettre dedans. Donc du coup, les colvert saumon, ils sont là-dedans. Et les Éthiopies, je vais essayer de vous les montrer. Ce n'est pas évident avec un si grand parc. Parce qu'elles me contournent. Elles sont là-bas. Donc tous les animaux que je vous montre, si vous voulez les voir plus en détail et de meilleure qualité, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je les montre très régulièrement. Je mets plein de photos. Là, en plus, j'ai fait une séance photo il y a quelques jours. Et j'ai mis plein de photos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mes réseaux sociaux sont dans la description si vous voulez voir des images de très bonne qualité des animaux. Parce que là, en vidéo, ce n'est pas forcément évident. Vu que ce sont des espèces sauvages. Elles ne se laissent pas trop approcher. Ici, deuxième parc. Où il y a les Magellans. Je suis vraiment désolé pour le bruit. C'est un peu chiant ici avec la route. Ici, les Magellans. Voilà. Le mâle en blanc. La femelle marron. Et donc, ils ont des très grands parcs avec de l'herbe. Ils sont bien tranquilles. Ils ont à boire et à manger à volonté. Et eux, ça tient à volonté. Je peux leur en mettre autant que je veux. Ils ne mangent pas tout d'un seul coup. Contrairement aux domestiques. En même temps, ils ne sont que deux. Mais les domestiques, j'ai beau mettre 50 kg. Si je veux, ils vont tout manger. C'est différent. Et donc là, ici, avec Rémi, on avait remis une clôture. Qui se coupe en deux un peu. Pour que l'herbe puisse se repousser un peu tranquillement ici. Et du coup, ici, on a raccordé au bassin. Donc, ça fait que les ornements, ils ont tout le parc là-bas où il y avait les domestiques avant. Où l'herbe, elle est en train de repousser. Parce que les ornements, ça ne mange pas beaucoup d'herbe. Plus le bassin. Donc, ils ont beaucoup de place pour très peu. Mais bon. Au moins, ils sont bien. Donc là, du coup, le bassin. Le bassin qui se vide petit à petit. Il fait tellement chaud. Il pleut tellement peu. Que ça se vide très rapidement. Mais j'en suis fier. Il est très, très bien fait. Et il est de mieux en mieux. Donc, je suis vraiment content. J'ai fait des améliorations et tout ça. Donc, je suis très content. Les plantes tout autour. Ça fait beau. Donc là-bas, dedans, il y a ma troupe de col vert. Donc, à la base, j'avais tout vendu. J'avais gardé juste un trio. Donc, fuit, fuit et deux femelles. Mais malheureusement, j'ai encore des mâles de revenus. Donc, ça m'énerve. Si ça vous intéresse, j'ai encore des cols verts à vendre. J'en ai tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Soit c'est des gens qui me les lâchent. Soit c'est des cols verts qui viennent tout seuls. Je ne sais pas. Mais il y en a tout le temps. C'est vraiment chiant. Voilà. Je suis désolé si des fois, la caméra, elle bouge un petit peu dans tous les sens. Tout simplement parce que vu qu'il fait chaud, c'est un peu chiant de la tenir. Donc, voilà. Donc là, le bassin. Ça fait trop beau. J'ai fait des très belles photos. N'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux. Des photos du bassin avec les signes dedans. Parce que, en vidéo, je ne peux pas toujours tout vous montrer. C'est moins pratique. Mais je fais plein de photos. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Donc, ici, il y a les Tadornes du Paradis qui se sont bien calmés. Parce que, elles sont sorties de leur mode reproduction. Donc là, ça va mieux. Et pendant un temps, elles étaient bien vénères. Elles sont super belles. Et du coup, pendant un temps, j'hésitais à les garder ou pas. Mais finalement, je les garde. Et je vais leur faire un parc avec une grotte. Parce que c'est des espèces qui ont tendance à couver sous terre, en fait. Dans la terre, ils font des petits trous. Et voilà. Ensuite, ici, il y a les Hawaïs. Les nouvelles arrivantes. Qui viennent de Belgique. Lors de notre road trip avec Jules et Audrey. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Les vidéos que j'ai faites en Belgique. Donc, les Hawaïs, elles vont très, 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 très bien. Parfait. Je pensais qu'au début, elles allaient avoir un peu du mal à s'acclimater. Mais non. Et puis, c'est long. Elles sont super curieuses. Vraiment, c'est tout ce que j'attendais des Hawaïs. Parce qu'on en voit souvent dans les élevages qui sont très curieuses. Qui viennent manger dans les mains et tout ça. Bah, c'est le cas. Après, il faut savoir qu'à la reproduction, ce n'est pas du tout le même comportement. Ensuite, ici, il y a les Céréops. Qui viennent également de la Belgique. Qui sont, eux, par contre, un peu moins sociables. Elles sont un peu vénères avec tout le monde. Mais prochainement, je vais leur faire un parc pour les séparer. Parce que j'ai peur de la catastrophe. Là, ils sont jeunes. Donc, ça va encore. Mais ça a vite changé. Vous pouvez voir que tout le monde les esquive. Voilà. Bon, là, du coup, c'est là où il y avait les domestiques avant. Donc, l'herbe allait un peu sécher. Mais vu qu'il a plu hier, ça va repartir. Ensuite, ici, il y a les Koskorobas. Les petits chouchous. Qui se baladent un peu. Donc, ils vont super bien. Le mâle, il a repris 6 couleurs de bec, etc. Parce qu'ils s'ennuient énormément sans femelle. Mais depuis que la femelle est revenue, c'est la forme totale. J'ai assisté à un accouplement. Donc, je suis vraiment super content. C'est excellent. Je suis trop content. J'ai également vu un accouplement de Céréops. Donc, je suis très content. C'est que des bonnes nouvelles. Ça veut dire que, vu que les cygnes, ils sont en âge de reproduire l'année prochaine. Peut-être une chance d'avoir des petits cygnes. Ce serait vraiment très bien. Donc, je vais faire tout mon possible pour essayer d'en avoir. Parce que ce serait vraiment très cool. Ensuite, ici, il y a les Oies de Ross. Toujours à ce endroit-là. Elles n'aiment pas aller autre part. J'ai beau leur ouvrir ici au bassin. En fait, elles n'ont jamais compris comment y aller. Elles sont un peu zinzins. Elles veulent toujours rester à cet endroit-là. Alors qu'il n'y a rien de bien intéressant. Mais bon. Voilà. Donc, là derrière, c'est encore les domestiques. Du coup, ils ont tout ouvert. Enfin, j'ai tout ouvert pour qu'ils aient un peu tout. Parce que vu que la reproche est terminée. Là, en fait, ils ont des grandes parcelles. Pour tout le monde. Mais là, je suis en train de faire les plans de mes nouveaux parcs. Je ne vais pas vous dire exactement comment ce sera. Mais il va y avoir deux allées de parc à domestiques. Donc, vous verrez ça. Ça va se faire normalement cet automne. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Voilà. Ça va être trop bien. J'ai hâte de les faire. Je vais faire des parcs vraiment définitifs. Cette fois-ci, bien solides. Ensuite, ici. Je suis désolé. Je me balade un peu partout. C'est un peu le bazar. Mais il y en a un peu partout. Vu que la reproduction était terminée. Donc là, ici, il y a les Orpington. Donc, le coq rouge. Le coq fauve. Le coq noir. Et il y a deux poulettes noires qui sont nés chez moi cette année. Je ne sais pas ce qu'elles sont. Elles sont peut-être là-bas. Donc, je suis très content. Enfin, je suis très content. Je suis à la fois content et à la fois un peu déçu. Puisqu'en fait, j'avais un couple d'Orpington qui venait de l'exposition Oinkour. Donc, le championnat trans d'Orpington. Donc, j'avais acheté un couple d'Orpington noires. Malheureusement, la poule Orpington noire était complètement débile. Elle s'accrochait partout. Elle se pendait la tête. Enfin, elle a failli mourir au moins 80 fois. Je n'ai jamais vu une poule aussi débile, franchement. Et puis, finalement, elle n'est même pas morte de ses conneries. Mais elle est morte une fois à cause d'un rat, malheureusement. D'un rat ou d'un chat. Je ne sais pas exactement. Donc, j'étais très déçu. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est qu'avant de mourir, elle m'avait quand même fait des petits. Et du coup, j'ai deux poulettes. Bon, celle-ci, elle tient mal sa queue. Mais elle a une très belle ligne de dos. Et celle-ci, elle est juste excellente. Voilà, elle est juste excellente. Elle a une ligne de dos parfaite, une couleur excellente. Du coup, ça fait un trio avec le père. Là, qu'on s'en limitait. Mais bon, pour un an, ce n'est pas grave. Il ne faut jamais faire entre frère et soeur et plus d'un an. Donc là, par enfant, ça peut aller. Ensuite, ici, il y a une poule. Fauve. Je ne sais pas si vous allez la voir. Là, elle est toujours ici. Elle fait un peu n'importe quoi. Elle est toujours là-dedans, mais elle ne pompe pas. Il y a une canne-barbarie, couleur classique, qui couvre. Ensuite, là, dans le bidon, ici, il y a une autre canne-barbarie, mais une canne-barbarie brun, ce coup-ci, qui couvre également. Donc, je mets tous les œufs que je peux trouver, en fait. Donc, il y en a une qui est une trentaine d'œufs. Donc, je l'avais stoppée à 26, mais elle en a remis encore. Donc, voilà. Et, bon, des barbaries, je leur fais confiance. Franchement, ça couvre très, très bien. J'évite juste qu'elle couvre plusieurs fois de suite pour éviter qu'elle se fatigue trop et qu'elle meure. Mais, une fois, de temps en temps, ça peut couver beaucoup d'œufs. Ce n'est pas bien important. Donc, là, ici, c'est un peu le débarras, comme d'habitude. Bon, c'est quand même plus propre. Ici, c'est le balot de paille. Vu que je n'ai pas de bâtiment, il est ici. Enfin, pas de bâtiment. Pas de bâtiment pour stocker un truc pareil. Il est ici. Ici, encore un stock de paille. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est vide, en fait, par rapport à avant. Ça fait tout bizarre. C'est tout vide. Ici, il y avait les roues anglées. Bah, c'est vide. Il n'y a plus rien. Ici, il y avait les barbaries. C'est presque vide. Ce sera vide dans deux jours. Il y a trois frisées, ici. Trois frisées du Danube qui sont à vendre. Enfin, j'en ai quatre à vendre, mais il y en a une qui est retournée là-bas avec les autres. Mais, voilà, ils vont partir. C'est deux couples. Donc, ceux-là, ils vont partir. Donc, ce sera vide aussi, ici. Et je vais faucher. Je vais tout démonter, en fait. Donc, en fait, dans cette partie-là, je vous explique, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Mais, en fait, je vais tout démonter. Dans toute cette partie-là de l'élevage, je vais tout, 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 tout démonter. Et je vais faire mes nouveaux parcs au mois de septembre-octobre. Pour la reproduction 2021. Mais je l'ai fait que, à cette période-là, pour que la terre soit bien humide et tout ça, et j'aurai surtout moins de bêtes. Donc, ce sera plus simple au niveau du temps et au niveau de l'organisation pour faire tout ça. Et du coup, voilà, tout ça, c'est vide. Tous ces parcs-là, ils sont vides aussi. Ça va bientôt se démonter. Hop. Tout ça, c'est pareil. Donc, ici, c'est un parc, habituellement, où il y avait des frisés. Mais c'est pareil. Il est vide. Et on l'a même démonté avec Rémi. Quand il est venu chez moi. Donc, au passage, Rémi, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Je vous la mettrai en description. C'est vraiment super. Un éleveur de poules. Il a quelques canards, également. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien de sa page en description. Et ensuite, ici, dernier petit parc de ce côté-là. Enfin, petit parc. Il est assez grand, quand même. C'est là où j'avais les repros Rouen, cette année. Et donc, ici, il y a les jeunes. Encore quelques jeunes qui me restent. Donc, il y a du Duclair Brun, du Duclair Noir. Non, pas de Duclair Noir, pardon. Il y a du Duclair Brun, du Duclair Gris Perle, du Duclair Bleu, du Duclair Blanc et des Pékin. Voilà. Donc, il n'en reste plus beaucoup de ce côté-là. Mais je vais bientôt sélectionner. J'attends qu'ils grandissent un peu. Je sélectionne et ensuite, je mets... Donc, tous les Duclair, je les garde. Donc, ils vont aller là, de ce côté-là. Et ensuite, tous les Pékin, je pense qu'ils vont partir pour la vente. Tout simplement. Parce que je ne peux pas tout garder. Ce serait strictement impossible. Donc, du coup, on a fini de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ça change. Ça fait quand même vachement vide. À part le troupeau domestique. Mais sinon, tout est vide. Ça fait bizarre. Bon, de l'autre côté, il y en a pas mal. Mais c'est pareil. Là, vu que j'ai beaucoup de bêtes encore à vendre. Ça va faire très vide. Et l'avantage, c'est que... Enfin, l'avantage. C'est pratique. Mais ça fait à la fois très bizarre. C'est que là, j'ai réussi à vendre beaucoup plus tôt que d'habitude. Suite au confinement. Parce qu'en fait, pendant le confinement, j'ai été emmerdé. Parce que j'en avais vraiment beaucoup de jeunes. Du coup, juste après, je me suis mis vraiment à vendre beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens qui a recherché. Donc, tout est parti. Donc, ici, petit passage, il y a le jardin. Je vous referai d'autres vidéos là-dessus. Donc, ouais, du coup, dès le déconfinement, tout est parti. Et en plus de ça, d'habitude, j'en garde quand même un peu en fin d'année. Pour dire, aller mettre en expo ou quoi. Mais là, cette année, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je garde que mes sujets. Que j'exposerai un peu. Mais sinon, je ne garde rien pour vendre en expo. Parce que là, c'est une année un peu trop compliquée. J'ai eu tout juste du mal au niveau de l'argent. À cause du Covid. Donc, c'est pour ça que tout est parti assez vite. Et je fais en sorte que tout le reste parte encore plus vite. Pour être tranquille. Et également pour pouvoir attaquer les travaux de mes parcs. Voilà. Donc là, du coup, on arrive dans la deuxième partie de l'élevage. Alors, je suis désolé si vous ne voyez pas très bien avec le soleil. C'est un peu galère. C'est très chaud en plus. Donc là, ici, il y a les poules pondeuses. Qui sont à mes parents. Donc, avec les poules pondeuses, il y a quelques orpilles qui se sont barrées. Sinon, elles étaient ici. Donc, toutes celles-là sont à vendre. Les orpilles fauves, je gardais juste mon coq de ouin court. Et je vais racheter des poules. Sinon, tout le reste, c'est assez à vendre. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi en message privé sur Facebook ou Instagram. Enfin, sur Messenger. Là-bas dans la cage, il y a un petit coq, sa belle pote. Parce qu'il est infernal. Il est insupportable. Il tape tout le monde. Donc, il est enfermé là-dedans. Et c'est pareil. Il est à vendre. Ici, un petit coq, sa belle pote, porcelaine Isabelle. Donc là-bas, je n'ai pas précisé. C'est un fauve caillouté. Mais ici, c'est un porcelaine Isabelle. Celui-là, je vais le garder. Parce que j'ai des poules qui se baladent dans mon terrain. Donc, je vais mettre avec. Là-bas, le coq, c'est un coq orpington fauvaliseré noir. Que j'avais eu à Ouencourt. Je l'ai mis ici. Parce qu'en fait, les poules pondeuses, malheureusement, le coq est mort. Du coup, vu qu'elle s'ennuie un peu et que le coq, il était chaud. Je l'ai mis avec les poules pondeuses. De toute façon, on est en fin de repro. Donc, il n'y a rien de bien important. Et ensuite, ici, c'est le parc qui était censé être pour les orpington à vendre. Mais ils sont tous barrés. Il n'y a plus que les plus gros qui sont ici. Donc, ils sont tous à vendre. Si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, contactez-moi sur Messenger. Ou Instagram, ce n'est pas des prix abusés. Donc, on va aller voir l'eau. Donc, là, ici, il y a de la verdure. Ça fait beau avec les framboises. Hop. Donc, ici, toujours le parc des poules pondeuses. Donc, là, franchement, l'herbe, ce n'est pas terrible, terrible. Ce qui l'a fait très chaud ces derniers jours. Bon, il a replu un peu, donc ça va. Mais il fait encore très chaud. Il doit faire très chaud toute la semaine. Donc, l'herbe, elle en a un peu marre. Elle commence à griller. Donc, moi, ça m'agace un petit peu. Mais bon, on ne peut rien y faire. Je n'ai pas arrosé tout mon terrain. Donc, ensuite, ici, un parc où il y a encore des jeunes. Enfin, des jeunes, ils sont déjà bien grands. Mais c'est encore des jeunes. Donc, il y a des cols verts saumonés. Il y a des mignons blancs, bleus, fauves, sauvages argentés, bleus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des couarts indiens blancs, des couarts indiens blancs à pompons. Canards de Bali, en quelque sorte. Des canards couarts indiens blancs à tachetés noirs, blancs à tachetés bruns. Tout ça, c'est que des jeunes. Et donc, ceux-là, prochainement, je vais les sélectionner pour savoir ce que je garde, ce que je vends. Ceux que je garde, ils vont aller dans la pâture que vous avez vu au début, là, avec tous les domestiques. Et ceux que je vends, ils vont aller là. Vous allez voir juste après. Ici, le parc des ornements. Donc, c'est pareil. Bon, il reste très beau. Mais ça me dégoûte un peu. C'est le fait que l'herbe, elle meurt. On commence à avoir la terre tellement il fait sec. Et pourtant, je l'avais arrosé, celui-là en plus. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Ça repoussera. Le temps qu'elle n'est pas morte, ça me va. Mais bon, là, elle dessèche bien, quoi. Et ensuite, là, le bassin, c'est pareil. Je l'ai nettoyé il y a quelques jours. Mais il fait tellement chaud que ça s'assèche. Je suis obligé de le faire très régulièrement. Donc, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement. Voilà. Et voilà, la reprole est terminée. Vous êtes super nombreux à me demander des vidéos sur la reprole. Des canards d'ornements. Malheureusement, la fin de repro s'est très mal passée. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait grand-chose. En fait, j'ai eu plein de jeûne. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de pertes. Et je ne sais pas trop pour quelles raisons. Donc, je suis vraiment déçu. Bon, après, c'était ma première année. Donc, j'étais très content d'avoir autant de jeûne. C'était déjà une bonne chose. L'année prochaine, je ferai mieux. Je vous ferai quand même une vidéo sur la fin de repro des canards d'ornements. Mais voilà. Je vous ai un peu annoncé le truc. Ça ne s'est pas très bien passé la fin de repro. Malheureusement. Donc, ensuite, ici, on arrive dans les anciens repro à cour indiens et mignons. Enfin, les anciens. Parce que c'est toujours les repro. Mais du coup, ils ne sont plus ici. Ils sont partis de l'autre côté, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Et ici, en fait, il reste toutes les bêtes qui sont à vendre. Donc, ici, il y a tous les malsax. Ils ont... Ah si, ils ont de l'ombre là. J'allais dire qu'ils n'ont plus d'ombre, mais ici. Donc, tous les malsax, toutes les femelles sax. Donc, tout ça, c'est à vendre. Ici, c'est les Pékin américains. Donc, il y en a une grande partie de réservé, déjà. Donc, si ça vous intéresse, tous ces trucs-là, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger. Ou Instagram. Ensuite, ici, il y a des canards un peu... Bon, il y a des cols verts, il y a un courant indien. Il y a quelques croisés de courants indiens. Et il y a des saxes qu'ils ont eu les pattes brûlées à cause d'une plante toxique dans mon terrain. Malheureusement. Donc, tous ceux-là, ils vont partir. Si je n'arrive pas à les vendre, malheureusement, ce sera pour la casserole. Malheureusement, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, là, en dessous, il y a des mignons. Donc, des mignons blancs, des mignons bleus fauves, des mignons noirs à bavettes. Et il y a un col vert également qui s'est barré. Qui est venu ici. Bon, là, je ne vais pas les déranger, parce qu'il fait chaud. Ils sont à l'ombre. Ce parc-là, il est vide. Ici, il y a les rouen. Donc, il y en a beaucoup de parties. J'ai fait pas mal de ventes. Mais voilà, il y a encore des rouen ici, trois mâles. Ici, c'est vide. Totalement vide. Bon, là, vous pouvez voir les plumes, c'est la mue. Et ici, du coup, il y a les voies de Toulouse, tout au fond de mon terrain. Donc, ils sont quatre. À la base, je comptais les vendres. Mais finalement, je vais peut-être les garder. Je ne sais pas encore. J'y réfléchis. Voilà. Et donc, voilà pour tout ce côté de l'élevage. Comme vous pouvez voir, ça va assez vite. La dernière fois, je crois que j'avais mis une quarantaine de minutes à faire la vidéo. Là, on en est à 20 minutes. Ça va assez vite. Bah, ça se vide. Puis, la prochaine fois, ce sera encore plus vide. Tout ça, la prochaine fois, ce sera vide. La prochaine vidéo, nouvel oeil à l'élevage. Ce sera totalement vide. Je vais faire bien repousser l'herbe. Il y aura encore les Toulouse, là-bas, au bout. Et ce sera vide. C'est par rapport au nombre de bêtes que j'ai. C'est la première fois que je fais un si gros vide. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, je pourrais me concentrer à fond sur les travaux. Puis là, au mois de septembre aussi, j'ai le bac à passer. Donc, en même temps, au moins, j'aurai de bêtes. Mieux ce sera pour bien réviser, etc. Voilà. Du coup, la prochaine vidéo, nouvel oeil à l'élevage, il y aura encore moins de bêtes. Ce parc-là, il sera certainement vide aussi. Bon, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas prédire l'avenir. Comment je vais m'organiser. Mais ça va se vider. Donc, voil y voilou. Donc, on va tout de suite passer au dernier petit détail un peu partout. Il y a des bêtes qui se baladent un peu partout dans mon terrain. J'ai encore quelques jeunes à vous montrer. Juste avant ça, je vais vous montrer vite fait les clapiers. Bon, là, ici, j'ai fait un parc provisoire. C'était pour mettre les oeufs frisées. Mais l'herbe, elle était super haute. Donc, là, j'ai fauché l'herbe. Il est complètement défoncé, le parc. Je refais des parcs alors que je n'en ai plus besoin. J'en ai même des villes. Donc, ici, les clapiers, en fait, attention, ce n'est pas très propre. Je n'arrête pas de nettoyer, mais c'est des canards. Donc, ici, il y a des cailles. Donc, ils vont bientôt partir pour la consommation. Tout simplement parce qu'ils sont déjà assez âgés. Et puis, ben, voilà, j'ai peur qu'elle commence à mourir de l'herbe et le mort. Donc, ils vont partir pour la consommation. Et je vais justement avoir des cailletots prochainement. J'ai des oeufs de cailles qui vont bientôt arriver. Donc, j'aurai des cailletots. Voilà. Donc, j'en aurai toujours. Ensuite, ici, les poules qui couvrent. Donc, comme vous avez pu voir la vidéo de comment déplacer une poule qui couvre. Donc, c'est celle-ci. Elle couvre toujours aussi bien. Bon, là, elle s'est levée pour manger. Ici, il y a une canne mignon bleu fauve avec toutes ses petites. Donc, il y en a pas mal. Bon, là, ils sont crappés. Ils sont rigueulasses. Je les ai nettoyés il y a deux jours. Je suis désolé pour le bruit de la poule. Ici, le petit lapin. Donc, celui-là, il est à mon frère. Et je l'adore. C'est un beau petit lapin. Il est cool. Bon, c'est juste pour le plaisir. Il va mourir de sa belle mort. Ce petit lapin. C'est une femelle. Et là, on voit, il y a des coureurs indiens noirs. Noirs à bavettes et bruns. Voilà. La petite coupe. Ils sont dégueulasses. Il y a encore la mer. Ils sont bien grands. Donc, bientôt, ils vont sortir. Même peut-être tout à l'heure. Voilà. Bon, je suis désolé pour le bruit. Ici, le poulailler qui a été totalement désinfecté, repeint de l'intérieur, etc. Parce qu'il était envahi de poux. Donc, du coup, je l'ai désinfecté au Brésil. Et mes parents l'ont repeint au xylophène. Parce que ça enlève les poux. Et c'est souvent cette poutre-là qui en est remplie. Donc là, cette fois-ci, on l'a bien peinte. Enfin, peinte. Donc, comme ça, c'est parfait. Hop, voilà. Le focus. Voili, voilou. Et donc, maintenant, je vais vous... Donc, là, on a fini le fond du terrain. On a fini les deux grandes parties. Maintenant, je vais vous montrer les jeunes qui sont un peu partout dans le terrain. De nuts, etc. Alors, juste ici, il y a un petit poulailler. En fait, ne pas attention, il n'est pas très propre. Et ils sont un peu serrés dedans. Tout simplement parce que... C'est des sabelles-pottes, je ne vous l'ai même pas dit. Mais ils sont ici, tout simplement. Parce qu'en fait, elles étaient dans un autre poulailler. Et il était envahi de poux. Donc, je les ai mis ici provisoirement. Mais elles vont bientôt repartir dans l'autre. Que j'ai totalement désinfecté. Là, cette année, j'ai été vraiment embêté par les poux. Et donc, là, pour l'instant, ils sont ici. Ils ne sont pas très propres. Ils sont un peu serrés. Mais bon, ils vont bientôt sortir. En plus, il fait chaud. Donc, je vais m'en occuper très bientôt. J'attendais juste qu'il n'y ait plus de poux. Parce que malheureusement, il y avait tellement de poux que j'ai eu des pertes. Donc, voilà. Et du coup, tous ceux-là, il y en a une grande partie qui sont à vendre. Parce que les Savelle Pote, je ne garde pas grand-chose. Voilà. Je garde juste une poulette blanche. Et c'est tout. Tout le reste est à vendre. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Pareil, par Messenger ou Instagram. Voilà. Et donc, on passe tout de suite à la suite. Alors, maintenant, on se retrouve au beau milieu de mon terrain. Donc, dans les parterres de fleurs. Ici, vous pouvez voir The Nuts. À côté de son petit plan d'eau. Et vous pouvez voir derrière tous ses petits. Donc, là, ici, elle en a 7 avec elle. Mais au total, elle en a eu 10. Les 3 autres, vous allez les voir juste après. Ils sont actuellement dans ma maison. Tout simplement parce qu'elle est sortie un peu trop tôt du nid. Et du coup, les 3 derniers n'étaient pas bien sortis. Donc, je les ai remis un peu en couveuse. Et maintenant, ils sont en éleveuse. Mais déjà, elle en a 7. C'est très très bien. Donc, il y a du clair, du rouen, du pékin américain et du pékin allemand. Et là, ils ont accès à tout le terrain. Au début, c'était dans un petit parc. J'avais fait une vidéo dessus. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Elle est disponible. Donc, c'est la dernière vidéo, justement, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, juste ici, on continue. Il y a une petite éleveuse où il y a des canetons. Donc, il y a 3 canards de sacs que je vais bientôt sortir d'ici. Parce qu'ils commencent à bien grossir. Et ensuite, il y a des mandarins et des carolins. Donc là, il se met à l'ombre. Là, il y a un courant indien aussi. J'avais oublié. Il y a des mandarins et des carolins. Qui sont à vendre. Voilà. Ils vont bientôt être disponibles à la vente. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas éjointés. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, voilà. C'est les seuls jeunes qui me restent. Parce que malheureusement, j'ai eu beaucoup de pertes en ornements. Donc, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Sur la reproduction des canards d'ornements. Je vous ferai une vidéo. Pour vous expliquer un peu exactement comment ça s'est passé. Mais voilà. C'est tout ce qui me reste. En ornements, malheureusement. Donc, il y a des mandarins, des carolins. Et c'est tout. J'avais eu des... Ah, j'ai aussi des sarcelles à collier. Mais elles ne sont pas ici. Je vais vous les montrer juste après. Enfin, j'en ai qu'une. Et ensuite, c'est tout. J'avais eu des carolins argentés. Des trucs comme ça. J'avais eu bien plus de mandarins. Bien plus de carolins. Mais malheureusement, j'ai eu des pertes. Voilà. Mais bon. Il y a des années comme ça. Je réussirai mieux l'année prochaine. Allez, voilà. Donc, du coup, on passe tout de suite à la suite. Alors, juste ici, on a une poule sabalpote porcelaine Isabelle. Donc, j'en ai trois comme ça. Celle-ci, elle couvre. Donc, je voulais les mettre avec le coq. Mais le coq ne veut pas. Donc, du coup, elle couvre des oeufs clairs. Mais je vais lui mettre des oeufs de poule pondeuse. Histoire qu'elle ne couvre pas rien. Donc, c'est mieux à couver ici. J'en ai deux autres. Il y en a une qui a eu des poussins. Elle a eu un poussin porcelaine dorée et un poussin blanc. Bon, je ne vais pas vous les montrer. Est-ce qu'ils se baladent partout dans le terrain ? Ensuite, il y a DJ aussi. Il va super bien. Et puis, ben voilà. Et du coup, ils m'ont tous très bien. Ils se baladent partout. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, ensuite, on se retrouve devant une éleveuse. Donc, c'est dans le petit cabanon où je mets toutes mes éleveuses. Il n'y en a plus qu'une maintenant. La plus grande. Bon, ils n'ont que quatre dedans. Donc, il y a une petite sorcelle à collier. Juste là, dans le coin. Voilà. Il y a deux barbaries bruns et un canard de sax. Ça, c'est des jeunes de fin de saison. La petite sorcelle à collier, je vais la garder. C'est une petite femelle, je pense. Donc, voilà. Et ils sont là, tous les quatre. Tranquillement. Bon, là, il commence à faire chaud. Donc, je vais éteindre la lampe. Puis, ils vont bientôt pouvoir aller en parc à l'extérieur. Voilà, voilà. Mais du coup, ici, c'est vide. Il n'y a plus grand-chose. Et je pense que je n'ai rien oublié pour ici. Et du coup, maintenant, on va se retrouver à l'intérieur de ma maison. Devant, il y a une éleveuse avec les petites donuts. Quelques poussins. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, on ira voir les couveuses. Ça fait très longtemps que je ne vous les ai pas montrées. Donc, c'est parti. Donc, on se retrouve maintenant dans ma maison. Donc, ici, il y a une petite éleveuse avec les trois petits donuts. Voilà, ce n'est pas très propre. Je les ai nettoyées tout à l'heure. Mais vu que j'ai mis de l'eau, forcément, ce n'est plus très propre. Et il y a également deux poussins, sa belle pote, qui seront à vendre prochainement. Voilà, voilà. Donc, là, ils ont à manger à volonté, à boire à volonté. Ils sont à l'intérieur. Ils ont la lampe chauffante. Et je vais bientôt l'éteindre. Voilà. Et ici, il y a mon petit chaton qui est arrivé récemment. Si vous voulez, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus. Voilà. C'est à mon frère. C'est bon, c'est un peu à tout le monde. Et il est trop mignon. Voilà, voilà. Du coup, voilà pour ça. Et du coup, on se retrouve tout de suite aux couveuses. Alors, voilà. Pour finir, on se retrouve aux couveuses. Donc, ça fait très 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 longtemps que je ne vous les ai pas montrées. Donc, il y a eu beaucoup beaucoup de changements ici. Ils sont presque toutes vides, en fait. Donc, ici déjà, il y a la première couveuse qui est la 180. Malheureusement, elle a un petit problème technique. Il faut que je contacte la personne à qui je... Enfin, le service qui est l'effet pour avoir une pièce qui me manque. Pour tout simplement la faire refonctionner. C'est comme le marque et erreur 80. Donc, elle ne fonctionne plus. Mais de toute façon, je n'ai plus beaucoup d'œufs. Elle aura quand même fait l'année. Et ensuite, la deuxième qui fonctionne encore, la 120. Donc, il y a des œufs de sarcelle à collier, des œufs de mandarin. Il y a des œufs de couilles nues, de toutes les couleurs. Il y a des œufs de... Encore là, en dessous, mandarin, carolin. Puis voilà. Il n'y a plus grand-chose. Ça se vide. Ce n'est plus autant intéressant qu'avant. Voilà. C'est la fin de saison qui commence à arriver. Ici, plein de boîtes à œufs. Il n'y a plus autant d'œufs qu'avant. Avant, il y avait des piles d'œufs. Mais maintenant, il n'y a plus. Puis, ben voilà. Du coup, on a fait tout le tour. Du coup, j'espère en tout cas que cette petite visite de tout l'élevage. Enfin, cette petite nouvelle de tout l'élevage vous aura plu. C'était assez long. Bon, moins long que d'habitude quand même. Mais c'était assez long. J'espère que ça vous aura plu. Tous les changements, tout ça. Bon, il y a beaucoup moins de bêtes. C'est moins intéressant. Mais ça va revenir. Il y en a moins. C'est pour une bonne chose. C'est pour qu'il y en ait plus l'année prochaine, justement. Donc, voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à aller checker la description. J'ai mis plein de liens. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la page de Rémy, mes réseaux sociaux, tout ça. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos également, nouvel élevage et autres. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si votre élevage commence à se vider, etc. Dites-moi tout en commentaire. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas également à partager, à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Désolé, le chat est mignol. Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimmo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501